L'heure était à la confidence pour l'enviter de la matinale de TF1 le lundi 15 janvier 2024, la chanteuse et comédienne a accepté de parler d'endométriose atteinte de la maladie depuis des années, elle a évoqué son parcours perso. Plus tôt s'est pris en charge mieux c'est, plus on attend et plus la maladie se propage, elle s'a-t-elle expliqué dans un premier temps. Bien qu'elle ait réussi à avoir un enfant, la star de 41 ans ne pourra pas redonner, malheureusement non parce qu'en plus de l'endométriose j'ai eu de la dénome, c'est un peu la cousine de l'endométriose sauf que la sède en l'utérus est là le seul moyen pour pouvoir guérir c'est d'enlever l'utérus, a-t-elle révélé, rappelant par la même occasion qu'elle n'aura plus jamais d'autre enfant. A lire aussi supérieure à Laurie atteinte d'endométriose, elle évoque sans filtre les problèmes de couple liés à la maladie pour rappel, c'est en août 2020 que Laurie Pesté a donné naissance à sa petite. Un bébé miracle qui a fait son plus grand bonheur et qui prouve aussi que l'endométriose n'est pas toujours synonyme. Ça dépend les modules, s'ils atteignent les organes reproducteurs ça peut être compliqué. Parfois non. A préciser l'interprète de Tameye. Alors qu'elle a annoncé souffrir de la maladie en 20 septembre 2018, Laurie Pesté ne cesse d'en évoquer le sujet. Alors qu'elle a annoncé souffrir de la maladie en 20 septembre 2018, Laurie Pesté ne cesse d'en évoquer le sujet. Celle qui a vécu une grossesse extra-utérine l'obligeant à se faire opérer d'urgence souhaite en effet aider les femmes à prendre des décisions et à s'informer, a-t-elle rappelé.